J'invite donc les co-animateurs de la prochaine capsule à monter sur scène. Luc, je te retrouve, viens-t'en. Luc, innovateur en chef du Québec, et Franck Saint-Élimy, chancelier, mon ami, de l'Université de Montréal et président et chef de l'exploitation de l'AIDAR Tech. Et bien sûr aussi, vos participants avec vous, M. Éric Fortin, directeur d'ingénierie R&D et innovation de CAE, ainsi que M. Stéphane Rituit, co-fondateur et président et directeur général de Félix et Paul Studio. Je pense que vous allez faire rentrer par alternance. Je vous laisse gérer. Merci, Marie-Chantal. Merci. Bien oui, alors, un mets d'applaudissements pour Marie-Chantal et un mets d'applaudissements pour… Alors, Franck, c'est un plaisir de te retrouver ici. Tu incarnes toi-même cette notion de trait d'union. Tu es un trait d'union entre le milieu académique et l'entrepreneuriat, un entrepreneur toi-même technologique du Deep Tech. qui a permis d'amener le savoir-faire en optique photonique au marché, optique photonique québécois au marché. Mais tu es aussi un entrepreneur social avec le groupe 3737, qui favorise l'entrepreneuriat chez les autres. C'est fabuleux. Tu sais, aujourd'hui… Alors, merci d'être ici. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. On est… Merci d'être là. Merci. Alors, un axe, et ça, c'est une innovation, une stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui inclut l'entrepreneuriat, l'investissement pour l'innovation et la commercialisation. On pourra en parler davantage, mais pourquoi c'est important d'inclure l'entrepreneuriat dans une stratégie comme celle-là, Franz? En fait, la richesse, elle se crée par la commercialisation d'abord et avant tout. On n'innove pas s'il n'y a pas de commercialisation. Puis pour moi, les entrepreneurs, c'est essentiel d'en produire plus, mais d'en accompagner beaucoup plus aussi. Et ce qui arrive souvent, c'est que des entreprises, comme la DARTEC, par exemple, on développe des technologies extraordinaires qui ont un potentiel majeur, mais on est sous-financé généralement, comparativement aux compétiteurs, soit en Israël, soit dans la vallée. Donc, avoir un volet pour soutenir l'entrepreneuriat, mais aussi pour investir dans tout ce qui est innovant en termes de haute technologie, ça va créer justement ces opportunités-là pour commercialiser. Au Conseil, quand on échange sur comment stimuler l'innovation, les entrepreneurs parmi nous, sans les nommer, j'ai légèrement la montre de ce monde, nous disent que l'innovation, ça ne se mesure pas en nombre de brevets, ça se mesure en parts de marché. Ça fait que vous avez noté la profondeur de la mesure. Il n'y a pas de secret. Quand c'est adopté, utilisé, c'est là qu'on a réussi à innover. Mais ça aussi, c'est un cercle important qu'il faut voir, que quand on réussit à commercialiser, qu'est-ce qu'on fait? On réinvestit dans l'écosystème. Quand on crée des champions comme Germain Le Monde, ce qui arrive, c'est que les germains de l'écosystème réinvestissent. Ce n'est pas juste au niveau gouvernemental, d'investissement Québec, mais c'est aussi les entrepreneurs qui ont réussi, qui doivent co-investir dans l'écosystème et accompagner d'autres entrepreneurs qui, eux, ont besoin de cet accompagnement. Oui, investir en capital, mais investir en compétences, savoir-faire. D'ailleurs, toi-même, le savoir-faire entrepreneurial, tu l'as. J'aimerais ça entendre un petit peu parler des technologies que vous commercialisez, que vous développez chez l'Edartec. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des micropuces et des logiciels qui permettent justement de cartographier l'environnement et de situer le véhicule sur une scène, sur sa scène, mais aussi de se positionner, d'identifier, classifier et segmenter les obstacles. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a 1,3 million de personnes qui sont morts à chaque année des accidents de la route et dans 90 % des cas, c'est l'erreur humaine. Alors, si on peut augmenter la capacité humaine en donnant de l'intelligence au véhicule, l'intelligence d'identifier les usagers vulnérables, mais aussi de planifier sa route en fonction de ce qui est disponible de l'espace de fonctionnement, mais ça change le monde. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait chez l'Edartec, vous voyez, ça, c'est une micropuce ici. C'est une très grande innovation. Oui, très, très grande innovation. Mais ça, juste pour vous dire, c'est qu'on parle de 15 millions de points de formes d'ongles qui sont convertis à la seconde. Donc, ça nous permet de reproduire l'environnement en trois dimensions 30 fois à la seconde. Alors, l'œil humain ne peut pas fonctionner aussi rapidement. Et justement, la stratégie de produire des puces, c'est dans un esprit de commercialisation, j'assume de s'insérer dans les produits partout qui vont être commercialisés, ceux des autres? Absolument. On a les plus grands équipementiers et les fabricants d'automobiles qui vont dépendre de notre technologie. Et la prochaine génération, ça va être 64 millions de points à la seconde. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de nous positionner comme un leader incontesté du véhicule intelligent. C'est fantastique. C'est tellement inspirant. Et puis, on a d'autres exemples inspirants aujourd'hui qu'on aimerait vous présenter, n'est-ce pas? Mais tout autour de la discussion, encore une fois, sur menti.com, j'attends vos commentaires, vos observations et la réponse à la question « Pourquoi l'entrepreneuriat et la commercialisation dans une stratégie? » menti.com, 59 39 47 35. Je répète, 59 39 47 35. On va apprendre l'anglais comme ça. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'aimerais inviter un autre grand innovateur et une autre entreprise inspirante en termes d'innovation, nulle autre que les gens de Félix et Paul. Alors, Stéphane, on vous applaudit, on vous accueille sur la scène avec nous. Alors, Stéphane Rituit, qui ici connaît Félix et Paul Studio? Et puis là, soyez pas gênés, c'est pas grave, on va voir un petit peu à quelle audience on a affaire. Alors, pas mal la moitié des gens connaissent Félix et Paul Studio. Félix et Paul Studio, moi, je suis un grand fan, j'ai eu la chance de vivre l'expérience immersive que vous avez créée dans l'espace, mais j'en dis pas plus. Stéphane, qui est Félix et Paul Studio, je vous l'ai ? Bien, qui est Félix et Paul Studio? C'est un studio de création de contenu. Donc, on fait du contenu immersif, donc ça fait écho à l'industrie du divertissement. L'industrie du divertissement, c'est aussi l'industrie de l'innovation. Au Québec, on a pas mal de joueurs qui rayonnent à l'international à travers le divertissement, la culture et l'innovation en même temps. À la fondation du studio, en 2013, ça va bientôt faire 10 ans, on a fait le premier film en réalité virtuelle qui n'a jamais été fait. Donc, à l'époque, on a dû développer une caméra en 3D 360. La technologie n'existait pas. On a dû développer tout le pipeline de gestion de données et les systèmes de playback pour jouer du contenu 3D 360 dans des casques de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, encore, on a poussé ça un peu plus loin. Si ça marche, merveilleux, vive la technologie. Ah, c'est là. OK. Bien, je vais revenir en arrière. Voilà. Et on a continué cette innovation, mais cette fois en développant des caméras de réalité virtuelle pour envoyer dans l'espace au bord de la station spatiale. Donc, vous avez développé et conçu et fait fabriquer la caméra, si je comprends. Exactement. Et le support qu'on a reçu du ministère, donc le support financier au niveau de l'innovation, nous a permis de saisir cette opportunité, cette unique collaboration qu'on avait avec la NASA pour envoyer une caméra au bord de la station spatiale. Oui, tout le monde a des opportunités avec la NASA. C'est assez commun. Mais c'est fabuleux. Comment cette connexion-là s'est faite? C'est toute une histoire. Je dirais que ça commencerait avec Patrick Watson, mais merci de me poser la question. Ça commencerait avec Patrick Watson ici à Montréal, un musicien, un chanteur montréalais. On a filmé dans son studio. Donc, la première expérience jamais faite en réalité virtuelle, c'était avec lui. De ça, on a développé des relations avec Oculus, puis avec Facebook. De Facebook, on a eu l'opportunité de financer des productions avec Universal et Jurassic World. Une introduction à la Maison Blanche, deux collaborations avec Obama. De cette collaboration, on s'est dit, bon, on a la crédibilité maintenant pour aller frapper à la porte de la NASA parce qu'un de nos rêves, forcément, c'était d'aller... Là, tu es rendu à la sixième degré de connexion, si je comprends bien. Ça prend quelques étapes. Mais c'est fabuleux. Et donc, tu as mentionné le financement du MEI. Qu'est-ce que c'était? Comment c'est... Qu'est-ce que c'était? À quoi ça a servi, ce financement-là? À ça. À cette petite machine-là, qui est la caméra qu'on a envoyée dans la station spatiale avec David Saint-Jacques en 2018, on a envoyé en fait deux caméras pour filmer à l'intérieur de la station spatiale. Et c'est vraiment la première caméra 3D 360 qui est en opération. Elle est encore en opération à bord de la station. On continue la collaboration avec le National Lab. Le studio, à force d'opérer dans l'espace, est devenu un partenaire officiel du National Lab. Et là, on est en train de développer la capacité de faire du live streaming. et aussi cette petite caméra-là qui, elle, a été à l'extérieur de la station spatiale pour filmer pendant cinq jours une sortie extravéhiculaire. Ça, c'est fabuleux. Donc, les caméras à l'intérieur, mais là, une caméra 360, 3D à l'extérieur, ça, ça ne s'est jamais fait. À ce niveau-là, non, ça ne s'est jamais fait. Puis c'était une collaboration incroyable avec les astronautes, avec la NASA, avec l'Agence spatiale canadienne parce qu'on est connecté aux vrais canadiens. Il y a beaucoup de contributeurs québécois qui ont été impliqués dans ce projet-là. Et je suis désolé, mais on ne va pas s'arrêter à la station spatiale. On est aussi en train de développer une caméra pour aller sur la Lune. Donc, on développe une caméra de réalité virtuelle qui devrait se rendre en 2023 sur la Lune. Avec l'infini, on vous a amené dans la station spatiale. J'applode ça. Incroyable. Je garde ça. Incroyable. Le but, c'est de vous amener sur la Lune bientôt, finement 2023, en 2024. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que ces relations-là ont collaboré avec la NASA et différentes agences spatiales internationales. Nous, on a approché cet angle-là pour créer du contenu et on est en train de voir qu'il y a des opportunités aussi pour faire du support aux opérations dans l'espace. Donc, il y a un autre volet du studio, Félix et Paul Studio. À travers la création de contenu, on est en train de voir s'il n'y a pas du support opérationnel qui peut être fait. Tu parlais tout à l'heure du LiDAR, technologie LiDAR, CloudPoint, 3D, support des opérations. c'est l'innovation sur Terre mais aussi dans l'aérospatiale. Oui, puis tu vois cette réflexion-là de non seulement développer un nouveau produit, développer des nouvelles créations mais de l'appliquer dans d'autres domaines en soi, c'est une démarche innovante. Et pour nous, en termes de commercialisation, ce qu'on parlait de l'innovation et de la commercialisation, au niveau du divertissement, ce que ça nous permet de faire, c'est de filmer du contenu en très haute résolution en 3D 360, donc d'avoir du contenu qu'on peut distribuer à travers des casques de réalité virtuelle, mais aussi pour faire du contenu 2D classique pour les streamers, les télédiffuseurs, du contenu pour les mobiles avec ce qu'on appelle le Magic Window 360, du contenu pour les dômes et les écrans géants et du contenu pour les installations comme l'Infini. Oui, l'expérience Infini que j'ai eu la chance de visiter, en fait, d'expérimenter moi-même dans l'arsenal très, très, très grand, vaste lieu ouvert où on peut visiter la Station spatiale et s'y déplacer en 360. C'est fabuleux. Est-ce qu'Infini va revenir pour que plus de Québécois, Québécoises et visiteurs puissent en... Donc, on vient de terminer Houston, on va ouvrir à Seattle et là, on veut développer un kit supplémentaire pour revenir à Montréal un peu plus longtemps justement pour s'en servir comme plateforme de développement aussi pour de futurs projets. Peut-être en conclusion, Stéphane, encore une fois, pourquoi c'est important de soutenir l'entrepreneuriat et l'investissement dans l'entrepreneuriat? On a un écosystème québécois qui est extrêmement riche et extrêmement innovant et on a beaucoup de fenêtres d'opportunités. Puis, supporter à travers du financement en innovation, ça nous permet d'accélérer des processus de développement et de saisir ces fenêtres. Tu parlais d'une fenêtre d'opportunité avec la NASA, tout le monde n'a pas ça, mais il y a beaucoup de compagnies québécoises qui ont des fenêtres d'opportunités incroyables aussi à l'international. Donc, définitivement, supporter cette innovation pour accélérer l'innovation, pour planter un peu le drapeau sur des territoires aux personnes étalées. Le drapeau du Québec sur la Lune. Exactement. On l'applaudit, Stéphane, Rituit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Oui, oui. À CAE, notre objectif est de rendre le monde plus sécuritaire. Des pilotes qui nous permettent de revoir les gens qui nous manquent. Aux forces de défense qui protègent ce qui nous est cher. En passant par les professionnels de la santé qui sauvent ceux que nous aimons. nous sommes fiers d'être le partenaire de choix de ceux qui travaillent dans les environnements les plus complexes. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où vous avez besoin de nous. Nous fournissons des solutions de pointe pour la formation et les opérations critiques. Nous améliorons l'efficacité et le rendement humain. Dans l'aviation civile, la défense et la sécurité et la santé, nos avancées technologiques nous propulsent tous vers l'avenir. Nous rapprochons les mondes numériques et physiques. Nous veillons à ce que le personnel essentiel dispose des connaissances et de la confiance nécessaires pour donner le meilleur de lui-même quand les enjeux sont les plus élevés. Nous façonnons un meilleur futur. Nous nous consacrons à la réussite de nos clients. Nous révolutionnons la façon dont nous assurons la sécurité de tous. aujourd'hui, comme demain, nous veillons à ce que vous soyez prêts pour les moments qui comptent le plus. accueillis et chaleureusement Éric Fortin avec moi de CAE. Éric Fortin de CAE Santé. Oui, de CAE. Je suis directeur de l'ingénierie pour la division santé. Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est la vocation du côté de la santé et puis, je te laisse aussi nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici à l'avant. Alors, la parole est à toi. Merci, Luc. Chez CAE, on est très connus pour la formation des pilotes. Quand on prend l'avion, on veut que les pilotes soient formés à toute éventualité. On veut se sentir en sécurité. On a une panoplie de scénarios de simulation pour préparer les professionnels. Dans le domaine de la santé, c'est la même chose. On veut préparer les gens, on veut développer les habiletés cognitives, psychomotrices. Dans le contexte ici, vous allez voir un démonstrateur de notre produit Vainmedix. On veut préparer les professionnels. Un mannequin comme Vainmedix a au-dessus de 200 pathologies disponibles dans le mannequin, dont certaines sont extrêmement rares. Ça peut prendre des années avant de voir ces pathologies. Là, écoute, là, ça commence à être compliqué. Il faut s'approcher pour voir là. Il s'appelle comment, le mannequin? Il s'appelle C-A-E-Vainmedix. Vainmedix. V-I-M-E-D-I-X. V-I-M-E-D-I-X. Alors, Vainmedix. Et le mannequin comme tel a de l'intelligence à l'intérieur de l'objet comme tel. Il y a une magie qui fait qu'on est capable de détecter la sonde d'échographie dans l'espace trois dimensions. Comme c'est un simulateur, on connaît l'anatomie du patient. On connaît l'anatomie à l'intérieur du mannequin. Pour les étudiants, on leur donne une aide. L'image de gauche est une aide trois-dimensionnelle pour aider les débutants, mais ça demeure sur un écran 2D. Quand Microsoft a mis en place à lancé Microsoft HoloLens en 2016, ça nous a permis pour la première fois de voir le 3D vraiment à trois dimensions. Si je peux me permettre, Éric, s'il y a bien un domaine que personnellement je connais, c'est celui de l'échographie. Mon parcours entrepreneurial m'a amené à être manufacturier de systèmes échographiques. Moi, je peux confirmer que... Je peux confirmer que c'est la chose la plus difficile à apprendre pour un technicien médical, la manipulation, l'interprétation, la capacité de positionner correctement la sonde d'échographie dans l'anatomie. Donc ici, ce qui est fabuleux, c'est de voir que non seulement on voit la tranche d'image échographique, mais l'étudiant peut voir exactement l'anatomie qu'il est en train de visualiser. Oui. Bien, une sonde d'ultrasons coupe le corps humain comme une feuille de papier. Puis l'image que le professionnel de la santé voit, c'est l'image en gris que vous voyez à droite qui a l'air d'une tempête de neige. Qu'est-ce qu'on voit vraiment? C'est ça qui est important. Puis c'est quoi relatif à l'anatomie? Donc c'est important. Dans certaines situations critiques, à l'urgence, par exemple, le temps est compté, c'est important de faire les bons diagnostics, prendre les bonnes décisions. Puis comme dans l'aviation, quand les moments sont critiques, on veille à préparer les gens pour ces moments-là. Donc on forme les chirurgiens, on forme les médecins, on forme les techniciens à l'aide de ces instruments-là. Certainement, nos clients sont les collèges, les universités, les centres hospitaliers. Puis on connaît aujourd'hui la pénurie d'infirmières, par exemple. Donc ces produits-là permettent d'accélérer la formation et de mieux préparer nos étudiants et de parfaire les connaissances de nos professionnels. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que la réalité augmentée comme ça puisse non seulement être utilisée en simulation, en préparation, mais être utilisée pendant les interventions? Ça commence. Puis la ligne est de plus en plus mince entre la simulation et la clinique, dans le fond. Donc c'est certainement que la réalité augmentée va faire le pas du côté clinique très bientôt. Ça commence tranquillement. Puis Éric, ici on parle d'investissement pour l'innovation, cette fois-ci dans une grande entreprise ou c'est une grande, grande start-up si vous voulez, CAE. Comment l'investissement du gouvernement a permis de propulser vos innovations? J'aime ça dire que la division santé c'est la start-up dans la grande entreprise dont j'ai le meilleur des deux mondes. Ça permet d'en faire plus, ça permet d'aller plus vite, ça permet de prendre des risques qu'on n'aurait pas plus autrement. Donc... Et puis on fait ça. J'imagine investir dans le secteur de la santé quand on a des affaires prospères dans le milieu de l'aviation. C'était pas évident, j'assume, au début. Bien, certainement pas, mais c'est ce que CAE veut faire, veut répliquer les bonnes pratiques de l'aviation et les amener dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'erreurs médicaux aujourd'hui, beaucoup de choses puis il y a beaucoup de place à amélioration, pénurie de professionnels, etc. Puis donc l'investissement permet de prendre des risques qu'on n'aurait peut-être pas pris autrement puis de développer des nouveaux marchés. Exactement. Merci beaucoup. On l'applaudit, Éric. Merci beaucoup au CAE Santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, Franz, Franz, peut-être tes observations en conclusion sur ces démonstrations que moi, je ne sais pas vous, là, mais peut-être on est peut-être tous un petit peu nerd ici, on aime un peu la technologie, mais on voit que c'est de la technologie mais à impact social qui change la culture, qui change l'éducation, qui change la formation, la pratique médicale, qui réduit les erreurs. Commentaire de clôture, chef? En fait, moi, j'ai pris des notes, c'est incroyable, j'ai entendu, ça prend de la créativité, donc qu'on soit une grande ou une petite entreprise, le goût du risque c'est essentiel pour réussir, donc viser loin et haut, donc essentiellement aller vers l'espace, mais aussi explorer les capacités humaines, augmenter les capacités humaines, utiliser justement les technologies pour rendre le médecin ou le traitant pour améliorer la performance, avoir l'audace, c'est intéressant, ça c'est un mot que j'aime beaucoup, être audacieux. Mais on le voit, là. En anglais, on dit prendre un risque. C'est audacieux d'aller dans un secteur comme ça. Voilà. Se dire qu'on va envoyer des caméras 360 québécoises dans l'espace. C'est très audacieux. Très audacieux. J'ai compris aussi que c'est important de réseauter. Le réseautage, souvent, on reste dans nos zones de confort, donc on ne se sort pas des chantiers déjà pavés, alors aller à l'extérieur, donc moi, ça sous-entend exporter, viser dans les marchés internationaux, ça sous-entend aussi se mettre dans un contexte inconfortable. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est un écosystème riche et vibrant, donc c'est vrai qu'on a un écosystème riche et vibrant, il faut être fier de ça, mais surtout, il faut le garder vibrant. Donc, les gens qui sont ici, et le gouvernement annonce aujourd'hui plus de 900 millions en capital de risque sur les cinq prochaines années pour continuer de propulser l'innovation, les start-up innovantes et les spin-off. On s'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.